Hey ! J'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'armerie et partie 6 avec l'AKM. On perd pas de temps, je te laisse admirer l'arme. Commençons par le commencement, le foregrip SAW, la poignée SAW, l'idée c'est qu'elle doit avoir plus 11 d'ergonomie ou plus. Donc tu peux partir avec la SAW, mais tu peux, si t'as également dans la planque, partir avec la SCORE+, la GS74 qui donnera également un petit peu plus que 11, la RK3 qui donnera 12, etc. L'idée c'est d'avoir 11 ou plus. Il te prendra ensuite comme crosse la 6P20 SB7, elle suffira amplement, elle est disponible chez Prapport niveau 2. Passons ensuite au viseur. Au niveau du viseur, t'as plusieurs options, on va commencer par le Trigicon. Pour installer le viseur, t'as besoin d'un adaptateur, l'adaptateur s'appelle le Compact Moonsight, disponible chez Skier Loyalty 2, sur lequel tu pourras monter le Trigicon Tan ou bien le Trigicon Black, peu importe, il sera disponible chez Peacekeeper Level 3 ou bien disponible au Flea Market. Tu installeras cet adaptateur et ce viseur sur le Dust Cover Bastion, Bastion disponible chez Skier Loyalty 1. Tu auras ensuite besoin du garde-main RS47 disponible chez Peacekeeper Loyalty 2. Et attention, c'est là que ça commence à se compliquer, parce que sur ce garde-main, tu vas devoir installer la poignée Shift. Tu ne peux pas choisir une autre poignée, c'est la poignée Shift obligatoirement. Le problème avec cette poignée, c'est qu'elle n'est disponible que chez Peacekeeper Loyalty 4. Et c'est pas le cas de beaucoup de gens, surtout au début du wipe. Et donc du coup, tu vas te rabattre sur le Flea, mais sur le Flea, elle est à 110 000 et elle peut monter encore plus haut selon le niveau du wipe. Donc, tu as une autre alternative. Mécanique, Loyalty 1, ça suffit. Et tu as un échange pour la MPX MQB, qui est souvent en rupture de stock, donc tu dois faire attention au restock, être là assez tôt au niveau du restock. Tu peux l'avoir pour 5 lecteurs DVD, 5 lampes UV et 2 weapon parts. Ça va te revenir entre 100 000 et 150 000, selon les divergences au niveau du flea market. Et sur cette MPX, tu as la Shift, que tu pourras donc prendre et utiliser pour ton Gunsmith. Le reste, tu en fais ce que tu veux, tu peux la vendre, tu peux la garder, tu peux la jouer, peu importe. En tout cas, maintenant que tu as la Shift, tu peux la mettre sur ton AKM. Tu auras ensuite besoin d'un chargeur Gen M3, disponible chez, il me semble, Peacekeeper Loyalty 2. Et enfin, il faut que tu montes l'hybride 46, pour cela, tu as besoin de l'adaptateur DT hybride, disponible chez Peacekeeper ou Mécano Loyalty 2, sur lequel tu poseras l'hybride 46. Plusieurs choix, soit tu vas l'acheter directement chez Peacekeeper, mais attention, il est souvent en rupture de stock. Du coup, tu vas te rabattre sur le flea, mais en début de wipe, il va être très très cher. Dans ce cas-là, tu vas chez le mécanique. Au niveau des échanges, tu as besoin de 4 barrettes de RAM. Barrettes de RAM qui vont te revenir entre 8 000 et 12 000 selon le niveau du wipe. Et donc, du coup, tu peux avoir ton hybride 46 pour 40, 50 000 roubles. Voilà à quoi ressemble l'arme au final. Mais, attention, si tu n'as pas le Trigicon, ni le noir, ni le tan, et que tu ne peux pas l'acheter au vendeur, ni au flea market, pour des raisons de budget, tu peux utiliser la Prism. Selon le niveau du wipe, selon la divergence du flea, elle peut revenir moins chère. Attention, la Prism te donne moins d'ergonomie. Dans ce cas-là, tu vas devoir utiliser le RP1, ça suffira. Ou bien, si tu n'as pas le RP1 pour une raison ou une autre, tu peux utiliser la Score+, si tu l'as dans la Planck, ou la GS74, ou la RK3, qui te donneront plus de 11 d'ergonomie, et te permettront de passer au-dessus de 40. D'accord ? Donc, soit la Prism avec le RP1 et la SAU, soit la Prism sans le RP1, et la Score+, ou bien la GS, ou bien la RK3, qui te donneront plus de 40 d'ergonomie, et avec ça, tu peux la donner chez le mécanique. Ce sera tout pour l'armurier partie 6, je te souhaite une bonne journée, une bonne chance dans tes raids, et on se retrouve pour l'armurier partie 7.